Salut c'est Chris, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation d'un tout petit matériel super efficace, un bracelet intelligent de la marque SMA, le SMA Coach, avec à l'arrière un capteur pour votre rythme cardiaque, un chargeur aimanté sur, vous le voyez, les petits contacts qui sont ici, un bracelet super efficace, design, assez fin par rapport à d'autres, voilà sa boîte, vous avez l'ensemble, il ne reste plus qu'à découvrir ce qu'il vaut réellement, suivez-moi et vous allez découvrir ça tout de suite. Alors, vous avez vu l'introduction sur ce petit bracelet de chez SMA, voici la boîte, une boîte super sympa, ça change des boîtes habituelles, Made in China, sans nom, avec rien, pas grand chose dessus, bref, souvent des boîtes très low cost, et là, très honnêtement, cette boîte est vraiment super sympa, un petit nœud ici pour l'accrocher en rayonnage, donc, c'est penser à ne pas rester en Chine, et clairement être exporté. Alors, voici comment se passe l'ouverture de la boîte, on va garder ça, une documentation très honnêtement complète, alors, complète, parce que voilà comment ça se passe, donc, une partie, bien entendu, en chinois, classique, et de l'autre côté, c'est tout en anglais, donc, elle est complète, avec un QR code bien costaud, pour correctement le lire, pour installer leur application, et ça, c'est un point que je tiens aussi à dire, c'est que SMA a développé sa propre application, et n'utilise pas d'application tierce, telle que Fundware, pour ne pas la nommer, donc, ils ont développé vraiment leur propre application, et une application, on va dire, quand même bien foutue, et correctement développée, puisqu'elle fonctionne, vous le verrez, franchement, très, très correctement. Je vais prendre le chargeur, et vous montrer comment cela fonctionne, puisque ça aussi, c'est très bien, donc, un aimant, là, vous le voyez, ça ne veut pas, et donc, c'est de l'autre côté que ça se passe, et du coup, ça tient parfaitement, il se recharge, nickel, tout fonctionne à merveille, sur ce bracelet. Hop ! Alors, ce bracelet, d'ailleurs, ils sont fiers de leur marque, parce qu'ils le signent, voilà, ça, c'est le logo SMA. Concernant ce bracelet, alors, vous avez ici, alors, vous le voyez déjà, on a, on va faire rapidement les choses, vous avez un petit écran afficheur, qu'il se voit, lui, il se voit correctement, de jour et de nuit. La preuve, c'est que vous voyez tout de suite correctement l'affichage. Alors, vous avez un écran, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment l'écran, mais vous avez une surface, ici, tactile, qui vous permet de changer les différents paramètres de mesure de ce bracelet. Voilà. Je vais retourner sur la montre. Vous pouvez donc avoir l'heure de cette façon, ou l'heure de cette façon, c'est-à-dire, soit à la verticale, soit à l'horizontale. C'est vous qui choisissez, au niveau de l'application fournie par SMA, de SMA. Bref, donc, ici, vous avez l'heure, vous appuyez, vous avez votre rythme cardiaque mesuré à la dernière mesure, pas actuellement, vous appuyez, vous avez le nombre de pas effectués depuis vraiment minuit, 0,1. Voilà. Le nombre de kilomètres parcourus, jusqu'à maintenant. Le nombre de calories consommées, jusqu'à maintenant. Et vous avez le niveau de la batterie qui s'affiche ici, en même temps. Vous l'avez vu. Et ici, vous avez un afficheur qui fait défiler les SMS reçus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Vous recevez un SMS, vous le lisez directement sur l'écran ici. Et alors, vous avez ici, vous voyez le petit cercle. Il changera de couleur suivant, en fait, votre activité. Par exemple, il passera en rouge lorsque votre rythme cardiaque devient trop élevé. Donc, il va se mettre à vibrer et il va passer en rouge ici. Vous avez en bleu, pour le nombre, lorsque vous brûlez des calories, pas mal de calories. Voilà. Ensuite, lorsque vous recevez, me semble-t-il, un appel, il s'affiche en vert aussi. Il clignote en vert. Donc, un bracelet archi complet qui est très, très, très efficace et qui fonctionne parfaitement. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'application installée sur le téléphone. Alors, voilà le téléphone. Je vais lancer l'application. Donc, vous le voyez, SMA. Le bracelet est à mon poignet. On va faire un refresh. Voilà. Il charge les informations. Et vous le voyez, on est bien à 2596 pas, 2 kilomètres, 117 calories. Voilà pour aujourd'hui, en mode sport. En mode sommeil, donc, la nuit dernière, alors, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez correctement voir la chose. Donc, en sommeil profond, il a mesuré 4 heures. Sommeil très léger, 5h29. Et temps réveillé, 1h30. Donc, un total de 11 heures. Effectivement, j'ai passé plus de temps, quand même, sur ces 11 heures réveillées qu'autre chose. Donc, au total, ça ne fait vraiment que 9h30 de sommeil, à un peu près mesuré. Alors, ça, on va repasser en mode sport. Et vous voyez une courbe d'évolution lorsque vous appuyez, une fois, en fait, sur le cercle. Il vous montre l'évolution en jour. par rapport à l'heure. Donc, ça, c'est le jour actuel. Today. Entre minuit et bientôt 16h, quelque chose. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez en semaine. Oui, les semaines. J'ai commencé le 16. Vous voyez, jour par jour. Donc, il vous montre vraiment. Et puis, au niveau du mois, c'est sur 15 jours, 7 jours. Oui, c'est tous les 7 jours, en fait. Par rapport au mois, tous les 7 jours, il y a un point. Alors, vous remontez d'un niveau en sommeil. Vous voyez, en fait, que les couleurs sont là. Awake, c'est rose claire, rose foncée et quasiment violet foncé. Donc, deep slip violet foncé. Violet foncé, rose claire et rose moyen, là, ici. Donc, sommeil léger, sommeil profond et réveillé. D'accord ? Vous voyez bien les choses. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, lorsque, après 10 heures, en fait, j'étais debout mais j'avais retiré le bracelet. Donc, en fait, il a mesuré en tant que sommeil. Donc, c'est peut-être des choses à améliorer de ce côté-là. Ensuite, vous avez le bouton avec le logo SMA, ici. Et vous avez le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque mesuré à l'instant T. Et si vous l'appuyez ici, en fait, il l'a toujours mesuré à 68. Et ça, ça fait partie des défauts, je trouve. C'est-à-dire que, tant que vous ne relancez pas une mesure, ici, sur l'appareil, il garde l'ancienne mesure. Et ça, je trouve que... Et pourtant, je l'ai paramétré, je vous le montrerai après, je l'ai paramétré en disant qu'il faut qu'il mesure toutes les 15 minutes. Mais je ne vois pas les choses qui démarrent correctement au niveau de la mesure du rythme cardiaque. C'est à moi de le lancer ici et de mesurer un instant. Et là, effectivement, il va bien le stocker sur l'application SMA. Après, vous avez le mode photographe. Voilà. Et... Voilà, j'ai tapé sur... Vous l'avez vu, je n'ai pas appuyé, je recommence. Voilà. J'appuie sur le bracelet. Voilà. Et il a pris la photo de cette façon. Bon. Voilà, c'est une option. Pourquoi pas ? Après, vous avez un menu notice. Et c'est là que vous allez, en fait, configurer un certain nombre de paramètres. Par exemple, recevoir les notifications des SMS, les notifications d'appel, gérer les alarmes. Voilà, 7 heures. Ensuite, le mode sédentaire. Est-ce que vous voulez être prévenu au bout d'une heure et lui, il va se mettre à vibrer au niveau de votre poignet en vous disant attention, il faut que vous bougiez. Et la charge ici, elle est bien sur le bracelet à 100% ici. Et vous avez aussi l'option d'anti-perte pour le téléphone et le bracelet. Comme ça, il communique correctement. Et au niveau des paramètres, au niveau du SMA Coach Settings, vous avez ici ce que je vous ai indiqué il y a quelques secondes, les paramètres de lecture du rythme cardiaque. Et, eh bien, écoutez, start, end, alors, 0h, 23h, ça me semble peut-être effectivement plus logique, il était mal paramétré dès le départ. Et vous avez un intervalle, en fait, c'est toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les 60 minutes. Moi, j'aime bien mesurer mon rythme toutes les 15 minutes. Donc, on verra si ça fonctionne mieux. Open, OK, il est en mode open ou il est en mode close. Voilà, ça, c'est une question aussi un peu bizarre. Alors, les notifications, vous pouvez choisir des notifications d'application. Vous choisissez l'application que vous désirez. Bon, alors, après, j'ai testé, c'est super pénible puisque vous recevez, vous mettez trois applications. J'ai mis les mails et puis ce genre de choses. Bref, et là, donc, du coup, ça n'arrête plus de vibrer. Et c'est un peu pénible. Au niveau de l'upgrade, tout est à jour au niveau du bracelet, y compris l'application. Le, l'affichage sur l'écran, ici, vous avez horizontal ou vertical. Voilà. Donc, moi, j'aime bien le mode horizontal. Ensuite, synchronisation de l'heure. Donc, ça, c'est fait. L'heure est synchronisée. Et le no disturb, c'est ne pas être dérangé sur le bracelet. Il ne vibre jamais. Il ne se passe rien. Vous pouvez sélectionner des heures. Par exemple, vous partez en réunion de telle heure à telle heure. Eh bien, vous le mettrez ici. Voilà. Vous choisirez de 14h à 15h. Je ne sais pas. Voilà. Vous êtes en réunion. Et donc, du coup, de 14h à 15h, plus de vibrations, plus rien. Voilà. Tout simplement. Donc, une application développée vraiment par leurs propres moyens. Une application que je trouve vraiment plutôt bien. Maintenant, il y a des choses, comme je vous le disais, c'est à l'instant, c'est par rapport au rythme cardiaque. Donc, il faudrait que je pousse un peu plus les tests. Parce que ça ne fait pas très longtemps que je l'ai reçu. Donc, je l'ai juste testé comme ça rapidement. Mais, au niveau du rythme cardiaque, c'est ce... Cette option, en fait, de dire ouvert ou fermé, c'est un peu bizarre. Settings. Voilà. Donc, je recommence. C'est ici. Open ou close. Ah, est-ce que ça veut dire quand je clique open, c'est open. Lorsque je clique close, c'est close. Je pense que c'est plutôt comme ça. Ou est-ce que c'est quand c'est affiché open que c'est en mode ouvert et donc, toutes les 15 minutes, il va mesurer le rythme cardiaque. Je ne sais même plus comment j'étais auparavant. Donc, bref, c'est pas bien grave. vous pourrez tester si vous le commandez, ce bracelet, parce que, très très honnêtement, il est archi complet. Là, je pense que ça va fonctionner. Voilà. Vous retournez le poignet. Ça s'affiche. Il est lisible en pleine journée. Il est lisible la nuit. Alors, la nuit, il est un peu flash. Il est un peu voyant, mais il ne se sent pas au poignet, donc il est assez léger. donc, c'est plutôt positif par rapport à ce bracelet et je trouve que ça fait partie des bracelets, justement, qui sont largement meilleurs que les montres que j'ai pu présenter. Et je vous rappelle, le précédent bracelet, c'était celui-ci et les voici côte à côte. Vous voyez, quand même, ils n'ont pas du tout la même forme. Il y en a un qui est plus épais, donc le orange est plus épais que le SMA. La matière est peut-être plus agréable sur celui-ci parce que celui-ci est assez rigide, finalement, mais on l'oublie vite au poignet. Donc, comme celui-ci, c'est pareil, on les oublie vite. La seule chose, c'est que vous le voyez ici, l'afficheur, il se voit à peine. Et donc, ça, c'est vraiment le point négatif de ce bracelet orange. C'est qu'on le voit peu en plein jour, alors que celui-ci, vraiment, il est nickel. Il n'y a pas de problème. Je vais mesurer le rythme cardiaque tout de suite pour le montrer. Vous laissez appuyer. Voilà, il est parti. Il mesure. Vous voyez. Voilà. Alors, vous laissez appuyer. Et il va s'arrêter. Voilà. Il a mesuré 84 à la dernière mesure. Voilà. Je le trouve vraiment parfait, ce petit bracelet. Il est nickel. Et très honnêtement, voilà, vu son prix, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est 21 euros, 22 euros actuellement. Donc, il n'y a pas photo, une belle boîte, une belle documentation, un bracelet complet. Il n'y a pas grand-chose à redire sur ce bracelet SMA Band où c'est son nom, le SMA Coach. Voilà. il est complet et il fait tout de chez tout. Eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si le matériel vous a convenu. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Nous, on répond, vous l'avez vu, je pense, pour les habitués, on essaie de répondre à 100% de nos messages parce que c'est le but de YouTube, c'est de répondre aux messages, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Surtout, donc aussi, de partager ce petit matériel à d'autres qui seraient intéressés aussi bien par la vidéo que par le matériel et puis surtout, comme j'aime le dire, je me répète, mais portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao et à plus.